Regardons ici comment tracer le faisceau utile à travers cet instrument composé de deux lentilles MUNS dans cet instrument particulier où la taille des lentilles est importante car ce sont les montures des lentilles qui jouent le rôle de diaphragme d'ouverture et de diaphragme de champ ce qui n'est pas forcément toujours représenté mais qui est important à comprendre c'est que cette lentille L1 a vraiment cette taille car elle a une monture elle a un diaphragme, l'équivalent d'un diaphragme qui bloque tous les rayons trop éloignés de l'axe optique et de même le diaphragme de champ, la lentille a vraiment cette taille parce qu'elle est maintenue par une monture au delà de laquelle les rayons sont bloqués on va donc tracer le faisceau utile ici par exemple issu du bord du champ de pleine lumière justement BPL à travers cet instrument on ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas ni la chaîne d'image ni toutes les images donc procédons dans l'ordre, écrivons la chaîne d'image il faut traverser deux lentilles ici, la lentille L1 puis la lentille L2 nous allons nommer les choses normalement objet ABPL qui se conjugue, le champ se conjugue à travers AB1PL, A'B'PL nous allons ensuite construire ces images en remarquant qu'il n'y aura sûrement pas beaucoup de traits de construction à faire parce qu'il y a une position particulière on voit que ABPL est sur F1, le foyer objet de la lentille L1 et ça, ça veut dire que F1 à travers L1 va donner l'infini on ne verra pas AB1PL sur le schéma, il est à l'infini d'accord, et l'infini à travers L2 va donner F'2 donc on sait déjà que A'B'PL va se former à la verticale de F'2 on va uniquement passer à travers les centres de lentilles en fait, ça suffira amplement, ça va être très rapide donc si je veux conjuguer BPL à travers L1 j'ai qu'à passer par le centre de L1 voilà et c'est tout puisque ce rayon qui est parti de BPL je sais qu'il va partir ensuite il va aller sur B1PL mais qui est à l'infini donc il ne faut pas que j'espère le voir tous les rayons entre L1 et L2 vont être parallèles comme ça, à ce rayon là tous, 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 tous ils sont tous parallèles comme ça donc celui qui m'intéresserait, un copain parallèle c'est celui qui passe par L2 lui aussi il va sur B1PL B1PL, enfin il correspond à B1PL à l'infini mais c'est intéressant parce qu'il traverse L2 sans être dévié et ça, ça va m'aider à construire B'PL donc lui et lui sont parallèles parce que B1PL est à l'infini donc tous les rayons qui vont sur B1PL à l'infini sont parallèles entre eux et comme je sais que B'PL est à la verticale de F'2 c'est terminé je trace à la verticale je sais que les champs vont se former autour de A'B' ici donc A' est ici et le champ de pleine lumière va jusqu'ici B'PL voilà donc j'ai parce qu'il y a des positions particulières parce qu'il y a un infini assez rapidement construit toutes les images maintenant si je veux tracer le faisceau qui va de BPL jusqu'à B1PL jusqu'à B'PL je dois tout de suite localiser mon diaphragme d'ouverture mon diaphragme d'ouverture dans ce cas là il est sur la lentille L1 c'est la monture de la lentille L1 donc il est là voilà alors du coup je dois repérer l'image qui appartient au même espace que lui mais en fait il y en a deux on peut considérer que le diaphragme d'ouverture il est à la toute fin il est à la toute fin de l'espace objet mais ce diaphragme d'ouverture il est aussi au tout début de l'espace intermédiaire donc j'ai le choix je peux relier comme le diaphragme d'ouverture ici il est à la frontière entre deux espaces je peux soit le relier à BPL soit le relier à B1PL enfin en tout cas je vais faire les deux mais il n'y a pas d'ordre quoi donc je vais commencer par exemple par BPL donc je sais que à la toute fin de l'espace objet il y a mon diaphragme d'ouverture donc c'est bon je peux relier comme ça le bord supérieur de mon diaphragme d'ouverture à BPL le bord inférieur du diaphragme d'ouverture à BPL et recommencer la procédure sur B1 aussi parce que le diaphragme d'ouverture il est au tout début de l'espace intermédiaire et pour B1 alors il est à l'infini donc tous les rayons sont parallèles entre eux donc je reprends cette orientation là cette direction là de rayon et je fais des parallèles puisqu'ils vont tous sur B1PL avec cette inclinaison là voilà il ne me reste plus qu'à traverser la lentille 2 après la lentille 2 je suis sûr d'après la chaîne d'image que la lumière va sur B'PL et donc il me reste à relier mes deux rayons sur B'PL en voilà et voilà le deuxième j'ai relié les deux bords du déo aux images qui étaient concernées j'ai tracé le faisceau espace par espace il me reste à flécher et à hachurer donc je flèche je hachure pour bien visualiser que ce sont ces rayons là les seuls rayons qui arrivent à traverser l'instrument en partant de BPL sélection qui a été faite encore une fois par le diaphragme d'ouverture quand on dispose aussi du diaphragme de champ il y a un bon moyen de savoir si on a fait juste on voit qu'ici on passe par un bord du diaphragme de champ et c'est un très bon signe mais c'est pas avec ça qu'on peut construire le faisceau c'est juste un moyen de se vérifier a posteriori pour vérifier qu'on a bien tracé le faisceau utile la poignée et c'est